Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Capture One. Vous avez été très nombreux à me demander de faire un tuto sur le système de catalogage de Capture One. Alors aujourd'hui je vais faire cela pour vous. Capture One, c'est un programme que je couvre sur la chaîne. Je suis également partenaire affilié de cette société, donc ce qui permet d'avoir l'avantage de vous donner les dernières informations sur ce logiciel. Donc restez bien connecté sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et consultez régulièrement mon blog car je mets toujours les dernières informations de Capture One. Capture One, comme vous le savez, c'est un programme pour moi que j'ai mis sur la chaîne parce que j'estime qu'il est très simple par sa logique en fait. Donc on va ouvrir Capture One ici et on va créer un nouveau catalogue. Donc vous allez dans fichiers et vous créez un nouveau catalogue. Bien entendu vous avez ici une nouvelle session, ça on en viendra un petit peu plus tard. On va s'intéresser plus au système de catalogage aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne le catalogue, vous allez mettre un nom, catalogue démo, c'est le but d'aujourd'hui. Et je vais choisir un emplacement et je vais prendre un emplacement juste ici, voilà. Ce que je conseille de faire, c'est de mettre ceci dans votre disque dur système, donc votre disque dur principal, le plus rapide en fait, d'accord. Alors ici on va mettre un nouveau dossier à l'intérieur, je vais mettre celui là, je vais mettre Capture One démo, voilà. Je vais faire créer, juste comme ceci et on va faire sélectionner, voilà. Alors une fois que c'est fait, on repart sur un catalogue vierge et on appuie sur OK. Vous allez ici dans ce premier dossier, voilà. Là on repart sur un système de catalogage complètement en vide, OK. Donc ce qui fait qu'on va devoir importer des images à partir de là et là. Et vous pouvez le faire aussi également à partir de là. Importer les images, OK. Bon, petit truc à savoir, le catalogue qu'on a mis sur le disque dur système, vous pouvez également le mettre aussi sur un disque dur externe, un SSD, etc. Le fichier catalogue ne comprendra pas vos images. C'est un petit peu le fichier cerveau qui va permettre d'aiguiller l'endroit où sont vos images par rapport à ces métadonnées, etc. Mais ça ne contiendra pas les fichiers images, OK. Alors une fois qu'on a fait cela, on va apporter les premières images. Bon là, ce que je vais faire, je vais prendre deux exemples aujourd'hui. Je vais vous montrer comment apporter vos images à partir d'une source qui est déjà existante, d'accord. Et je vais vous montrer aussi comment apporter des images à partir d'une clé USB, d'une carte SD par rapport à votre appareil photo par exemple, OK. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est appuyer sur la grosse icône ici, importer les images, d'accord. Je vais aller sélectionner le dossier où sont les images. Alors pour aujourd'hui, j'ai fait un répertoire comme celui-ci, d'accord. Pour importer les images, je vais faire ouvrir, voilà. Seulement le petit truc ici, vous voyez, j'ai mis mon répertoire, mais ici on ne voit pas d'image. Alors pourquoi ? Parce que je n'ai pas inclus les sous-dossiers. Vous cliquez ici sur inclure les sous-dossiers et là, vous voyez toutes les images qui sont là. Alors où allons-nous importer nos photos ? On va les laisser dans le disque dur d'origine, on ne va pas y toucher. Seulement ce sera le catalogue qui va simplement dire les photos sont dans ce disque dur là, OK. On a la possibilité d'importer dans une collection existante, mais là, bon, je n'ai pas créé de collection, on va laisser cela comme ça, OK. Je vous montrerai ça plus tard. Tout ce qui est icône ici, on ne va pas s'en préoccuper, on va importer simplement nos photos qui sont là, d'accord. Alors on va faire importer toutes, on va importer toutes nos photos en appuyant sur ce bouton-là. Et vous voyez, bon, ça s'importe vraiment assez rapidement. Vous voyez l'activité qui est là. On peut même déjà les consulter tout de suite, vous voyez. C'est quasiment instantané. C'est une prévisualisation en fait. C'est pour ça que c'est si rapide. Comme on ne déplace pas les photos, bon, là, je vais enlever l'activité. Voilà. Comme on ne déplace pas les photos, vous voyez que c'est assez rapide. Donc là, vous avez une prévisualisation, bien entendu, du fichier RAW. Si vous cliquez, bien entendu, dessus, là, vous avez l'interprétation directe du fichier RAW. Et vous voyez comment c'est nickel au niveau de l'année de tête, etc. Donc voilà. Vous avez ici toutes les importations qui se situent là, d'accord ? Ensuite, si vous regardez là, vous avez tous les chemins d'accès au niveau des photos, d'accord ? Là, ici, c'est tout ce qui est relatif à notre catalogue, d'accord ? Avec toutes les images, bon, l'importation récente ici, d'accord ? Ici, vous avez un système de collection qui se situe là, avec les albums, les albums intelligents, les projets, les groupes. On va en venir un petit peu plus tard au niveau des collections. Et là, vous avez ici le disque dur, d'accord ? Où se situe les images physiquement, là, cette fois-ci. Et cet endroit-là, ça se situe physiquement sur le disque dur. C'est tous les endroits physiques. Si vous faites des manipulations, si vous voulez faire, par exemple, intervenir cette photo-là sur ce dossier-là, vous pouvez déplacer l'image. Elle sera déplacée, d'accord ? Juste comme ceci. Vous cliquez déplacer, pas de souci. On va dans ce répertoire-là. Vous voyez qu'elle se situe là. Mais Capture One va savoir où se situe l'image, puisque vous l'avez fait dans Capture One. Si vous le faites dans le Finder, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qui va se passer, c'est que là, il y aura un point d'interrogation sur votre image. Là, cette fois-ci, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous faites un clic droit. Et vous allez ici sur le bouton localiser. Et là, vous dites à quel endroit où est votre image. Et là, forcément, Capture One va remettre les choses en place. Mais moi, par définition, je vous conseille de faire tout dans Capture One. C'est beaucoup plus simple et plus intuitif. Vous voyez, on va remettre la photo comme ceci. On la redéplace. Et là, elle va se remettre par définition. Bon, je pense à l'intérieur. Voilà. Alors, pourquoi le système d'importation est si rapide dans Capture One au niveau des photos ? C'est parce qu'en fait, les images sont restées dans le même endroit où elles étaient auparavant. C'est-à-dire dans le même disque dur. D'accord ? Et pour les prévisualisations, on ne va pas utiliser les données RAW. Pour utiliser les données RAW, il suffit de zoomer, faire un double clic. Et là, par définition, on va utiliser les données RAW. D'accord ? Ça permet un plus grand gain de temps si vous voulez un peu jongler entre vos photos. Vous voyez ? C'est un peu comme ceci. C'est pour ça que le système de catalogage au niveau de Capture One, il est vraiment nickel pour ça. Alors, on va continuer un petit peu notre petit tour d'horizon. Vous allez directement dans les préférences qui sont là. Et vous avez dans les images, les images de prévisualisation. Vous pouvez les changer, bien entendu, selon votre moniteur, au niveau de la taille de l'image de prévisualisation. Vous pouvez monter davantage si vous avez un écran 4K, par exemple. Pourquoi pas ? Ça, c'est la manière la plus simple de créer un catalogue à partir d'images existantes sur votre disque dur. Maintenant, je vais vous montrer la seconde méthode à partir d'une clé USB, par exemple. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501